Forgelance 68% win rate, panda 66% qu'est ce qu'on a dans ces drafts là Forgelance c'est pour toi donc on verra peut-être qu'on va niquer toutes les stats mais bon ça va normalement si on se fie au win rate ils ont Uginac 30% ils ont quoi d'autre Xaelor 47 et ils ont steamer c'est ça 38 ils ont 30 38 et 47 et nous on a 68 66 et 44 ok c'est parti c'est bien du sramère c'est bien du panda feu en carapar ok ok c'est vrai qu'il ya un Uginac a encaissé tout de même et c'est bien Forgelance oh mais en stalak pas en elizel et on n'a pas l'unie moyenne mais est ce qu'on la conteste l'unie on peut-être pas conteste je vois qu'on est en familier sur le panda et on est en volcane sur le strat donc je pense qu'on n'a pas cherché l'initiative en particulier donc ça va pourtant il a mis deux cougniards en face donc au calme et il y aura bel et bien une zone Xaelor Uginac tour 1 et Uginac qui va se faire éroder directement dans la game est-ce que son Xael va essayer de le debuff ouais je pense c'est un moyen tu peux double debuff ton allié en plus non est-ce que c'est broken à ce point Xaelor je pense tu peux hein c'est un peu dommage de devoir Octave mais en vrai ça rentre dans son tour dans tous les cas il fait Elding Erosion Jormune donc les paires d'Octave sont pas gaspillés ça rentre justement bien dans le tour allez c'est parti Elding Erosion Jormune et on tape déjà sur de l'érosion 4400 vita max et c'est un Xaelor qui est en raid ou feu là attend forge lave 80 et non c'est un Xael raid ça je crois c'est un raid en feu j'aime pas frère raid marteau ah oui peut-être marteau ok marteau c'est moins 15 récrites ouais ça doit être ça marteau possédé pato gastrique homoplote homoplote pato gastrique ouais j'ai raté un truc dans le tour ou c'est normal là qu'il soit là et tout là bon ça doit être normal j'en sais rien oui attends c'était la game d'avant qui parlait de bug brume ou c'est maintenant là bug brume je peux même pas plaire en mode crier ok il a peut-être raté son tour à cause de ça j'ai pas tout suivi et on va mettre un gros double épidémie et on remet la brume dès le tour hein si on avait vu que ça marchait bien et on va aller infecter tout ce qui est cadran synchro en plus c'est assez fort parce que les deux trucs sont collés du coup s'ils les bougent pas ça va se refiler entre eux c'est très très fort comme schéma ça ils vous les frappent ah ouais c'est possible ah j'avoue que sa game est peut-être un peu ruiné s'ils vous les frappent parce que Luginac peut pas aller les choper facilement ouais c'est possible ça et là du coup c'est un peu un tout droit parce qu'ils vont juste aller tuner de vision à mort Luginac et en plus le panda pourrait même taper en zone normalement tu peux pas trop encaisser les dégâts d'un panda feu hein on va quand même mettre beaucoup d'érosion sur le forge et on se prend les dégâts d'épidémie sur de l'érosion hein directement normalement on fait une puissance de dégâts d'érosion directe hein et on tape en zone est-ce qu'on met une paume en premier sans être dans les tapis col ouais c'est ça on peut bon banc c'est en mettre deux nouvelles ok il va plutôt flas qui est peut-être souffle enflammé non il en met deux comme ça et on porte ok on le rejette quand même d'avère très bien très bien bah Luginac est à 4000 vita max 4000 vita max pour l'instant il n'a que 20% d'érosion sur la tête ça va on est tous dans la brume et on va essayer de glisser une embuscade on sait où elle se rame non je sais pas si on sait où sont les gens en fait parce que le ok on va juste aller sur le forgeance qui est là ça on le sait qu'il est là voilà il se prend une embus et il tombe à 3800 vita max tout de même bel elding ici hein en vrai synchro et cadran ça va dégager très vite là hein épidémie plus elding normalement ça saute très très rapidement hein il va refaire la même chose hein elding jormune javelot de foudre ou peut-être qu'on lâche un petit sort utilitaire je sais pas on verra peut-être un sort utilitaire voilà comme Valkyr par exemple oh il aurait peut-être plus jormune avec le steamer ah il veut se planquer dans la brume c'est pour ça ouais ok il aurait plus jormune avec le steamer pour le déproc mais il veut aller plus loin dans la brume être plus caché 4400 vita max pour l'oxelor et on va débuff l'érosion de stonjinnak attention parce que le SRAM peut en remettre et en libé on a trouvé on a trouvé qui ça c'est le panda panda qui est ici on va peut-être pouvoir lui faire quelques retraits on a débuff l'érosion du crépuscule et on est du coup à 3700 vita max et on va peut-être trouver quelqu'un ah oui c'est le SRAM ça ouais le SRAM a été spot c'est bien vu il s'est pas trompé sur le sablier en plus derrière et la synchro qui explose mais de l'épidémie quoi pas du téléfrag bah là on peut éroder le jinnak parce que certes il l'a débuff mais vu qu'il est resté vers le SRAM bon ça va fourvoiement x2 arnaque marque mortueur fourvoiement n'importe si vraiment on veut éroder plus il faut commencer par marque normalement on va voir mais dommage qu'il n'ait pas 12 PA ça serait beaucoup mieux rentrer dans son tour 12 PA 11 PA c'est un peu moins optique je pense fausse commune du souhaité ouais deux arnaqueurs c'est pas mal c'est pas mal du tout 3400 Vita Max après au low fame ils sont pas si mal que ça dans la game surtout s'ils arrivent à trouver le forgelance dans la brume quoi c'est vrai que s'ils le trouvent pas là ça risque d'être un peu délicat mais je pense qu'ils vont quand même finir par le trouver parce qu'il a quasiment fait toutes les cases là ouais ah non ça c'est le SRAM ouais donc là il a trouvé le SRAM donc ça nous met bien parce que nous c'était le forgelance qui avait été entamé donc s'ils changent de focus bah ça nous donne de la tempo ouais c'est ça c'est le SRAM qui prend cette charogne et là on peut complètement faire un tour de panda sur l'ouginac et aussi l'exeur qui est encore érodé parce que le bail c'est pas de prendre un tonneau et de le balancer là franchement c'est quasiment tout le temps rentable de prendre tonneau et de le balancer en zone je trouve tonneau là je pense c'est clairement ok en plus le tonneau passera invisible il pourrait avoir la ligne de vue derrière s'il veut bon après je pense qu'il va taper l'ougi anyway mais franchement tonneau et le balancer c'est tout le temps bien ok il l'a balancé en monocybe sur l'ouginac plutôt et pas sur le Xelor tant pis c'est pas grave on préfère hard focus l'ouginac ce que je peux comprendre et on va aller gêner le steamer steamer qui va devoir mettre une tourée à la spie mais vu comme il est dans un coin là c'est une galère sans nom peut-être de voir kawot maré kawot maré en bus 4 sur le SRAM qui va tomber à 4000 vita max ou est-ce qu'on a une autre idée on va tourer la spie mais ça coûte pas mal de PA parce qu'après il a encore taclé en fait donc j'ai une torpille ou je sais pas quoi ok ah bah il a trouvé le forge ça y est le forge a été spotted et heureusement il y avait l'étreinte de valkyrie du coup 3300 vita max pour notre forge de lance et par contre les zones elding là ça y va les zones elding là y'a pas de problème big elding ici crépuscule y'a peut-être le SRAM qui va gêner l'attirance de l'helding remarque tu me diras franchement il est pas obligé de prendre les 3 dans la zone mais ça serait bien de taper en zone quand même je pense avec forge lance c'est quand même intéressant ouais voilà terreau direct là de prendre des dégâts de zone pour entamer les autres si ça part en 2v2 c'est quand même une bonne chose flamiche il a peut-être pas d'ébène là il a varja là je crois ça c'est le bruit de varja normalement bon avec la brume c'est bugué mais normalement il a fait tout son tour ok pas d'elding il a juste fait varja j'avais l'autre fous de varja qui va retirer 10% de neige finaux à ses adversaires et là évidemment on prépare quoi ? une méprise tout en haut puisque le double est bien placé pour l'auxilor qui est au centre de la brume il a pas eu de téléfrag sur le rollback c'est un peu la crise après ça va la méprise même sur le steamer elle est pas insane il pourra aspirer dessus ça va limite il faudrait qu'il méprise et qu'il mette un petit piège par là pour le gêner on a trouvé le tonneau là aïe 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 on a fait du retrait au tonneau on a pas trouvé les bonnes personnes le flou lui qui va nous gêner mais bon c'est 2 PA qu'on récupère à prochain tour c'est pas la fin du monde la brume qui fade et on va pouvoir taper l'ouginac encore chalutier qui gêne un peu mais est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles ? pour moi là il met double fourvoiement et il met un petit piège de merde pour l'aspiration et c'est ok je sais pas je pense est-ce que ça vaut le coup de libé le chalutier ? non on s'en fout je pense petit piège de merde par là-bas après c'est un peu cramé donc je pense qu'il est pas débile en face il va le savoir voilà le scélérat on a peut-être dû mettre un dérive d'ailleurs plutôt qu'un scélérat je pense après il a peut-être moins de portée avec 2000 points de vie sur ce toginac on va devoir claquer un flare ça va on a tout de même 10 PA restant on va pouvoir mettre des charognes sur ce forge lance qui va tomber en dessous des 3000 vita max enfin quoi que pas tout de suite on se transforme en forme bestiale et on va essayer de s'échapper pas vraiment le choix et là on a un panda qui pourrait peut-être essayer d'utiliser l'étape pesanteur également je sais pas si je joue avec le sort mais a priori dans cette game là le debuff est pas très utile donc un brassage pourrait être sympa après est-ce que c'est réellement utile ? bon on verra en vrai est-ce que c'est pas mieux juste de prendre le xélande et de le balancer en pendiculation ? en vrai je pense que si panda feu faut pas te chercher trop compliqué quand tu joues panda feu dans cette méta genre vraiment juste tu tapes je pense que le brassage est pas nécessaire pendiculation là c'est beaucoup mieux et tu continues de taper sur l'érosion de Luginac qui descend tellement vite en Vitamax et qui va peut-être respecter ses fameux 30% winrate on va même pas finir sous picole on va tomber à 1402 points de vie mais en vrai il devrait jouer Batisca Fevo parce que ouais après je sais pas si ça c'est mais il pourrait peut-être garder son Luginac low HP pendant longtemps s'il avait une Batisca Fevo tu vois Batisca Fevo blindage bon bah le scélérat aura quand même été utile ouais ça il pourra quand même embusquer le SRAM il pourra pas embusquer le forge de lance du coup le scélérat a quand même carry et là on le sait très bien le Luginac a beau être là-bas il peut se faire atteindre par un forge de lance il a que 10 PA donc je pense pas qu'il tue mais c'est quand même une situation très critique pour Luginac qui une fois de plus Luginac ne rate pas on est sur du classique Uji 1000 vitamax tour 4 il respecte les règles ça c'est du basique mais en plus Luginac pique contre double érodeur c'est l'enfer total on va Elding on peut Jormune on peut mettre un petit sort de shield genre une petite phalange ou Oriflame ça sera phalange voilà comme ça on assure sachant qu'en plus le forge de lance n'est pas trop érodé je crois qu'il est érodé que à 20 bon c'est quand même pas mal mais ça va attention ce tour là on a plus trop de cooldown plus de brume plus de double donc il faut faire gaffe à ça le Xelor qui essaye de faire un petit peu de placement il va peut-être redécaler le SRAM derrière avec un move Rambo a priori pour reculer le SRAM le plus loin possible ça il l'a beaucoup utilisé dans le BO le move Rambo c'est pas la première fois qu'il le fait voilà bon est-ce que notre SRAM en plus il met le forge de lance vers Luginac c'est clairement pas mal comme tour est-ce que c'est assez c'est bien vraiment le Xelor est maîtrisé il n'y a pas de soucis mais le problème c'est qu'on a un Uginac et un Steamer à côté qu'on fasse tout Luginac parce que le Steamer à la limite ça va un répulsif ça serait peut-être bien d'essayer de tuer le cadran est-ce qu'on a les dégâts peut-être pas spamming de manigance et on va quand même lâcher il faut vraiment pas s'occuper du cadran pour le moment 14 PA pour Lugin de toute façon il faut qu'il tape avant de crever ah il y avait un répulsif qui l'a un petit peu gêné au moins il se l'est pas pris lui tu me diras c'est pas si mal mais Luginac ne peut pas survivre au panda c'est genre littéralement impossible non parce qu'il peut pas se mettre de shield le panda il est sous pan dans le cul il s'est pas fait des buffs là le mieux qu'il puisse faire c'est juste all-in forgelance et prier quoi c'est juste impossible de survivre au panda je pense le tour un panda il se débrouille avec des évictions ou je sais pas il fait ce qu'il veut mais il peut genre éviction stabi porter steamer pendiculation ce genre de truc faut pas trop se prendre la tête je pense ok bah rebond il s'est un peu pris la tête justement parce qu'il a perdu un PM sur la route c'est pas grave ça changera pas grand chose il devrait quand même tuer sans problème avec des paumes explosives ou flasque ou les deux sûrement les deux il a peut-être envie de porter son forge de lance quand même dans le tour il peut flasquer et porter avec la stabi en vrai le tour est bien du coup la stabi est utilisée correctement non non c'est bien c'est bien c'est ce qu'il fallait faire juste qu'il a gaspillé un PM au début mais c'est pas grave au final il a assez pour tout faire le kill est pris tour 5 on est sur la moyenne des ujina c'est pas mal il a quand même survécu 5 tours respect à lui il en a joué 4 c'est pas mal 30% win rate la classe qui va tomber encore un peu plus bas après c'est pas fini mais bon quand même on a du mal à voir cette équipe de Hall of Fame revenir là pour le coup autant que game 1 ça va mais là c'était toujours un problème de draft ouais problème de draft et encore une fois la brume qui a fait le taf décidément ouais ce résumé de BO la brume qui fait le taf 2 picks SRAM 2 SRAM qui marche bien contre un Xelor on rappelle que le mec joue tout seul c'est aussi pour ça que la brume marche bien et on va essayer d'éliminer cette foreuse pour vraiment assurer au maximum avec Helding en zone Jormune et on aura peut-être même 2 PA pour Flamish non on va peut-être faire un autre spell du coup on va Octave ok non Flamish plutôt la foreuse et on concède et c'est une victoire 2-0 dans ces 8ème de finale contre le fame le fame qui ont bien accroché la première game là c'était un peu plus compliqué un peu plus compliqué de toute façon on l'avait dit la draft était trop dure fort je lance dans la méta Pandawa dans la méta Sram qui pas forcément ultra méta mais qui marche assez bien contre ce Xelor c'est ce qui lui a coûté vraiment cher dans ce BO le Sram 2 fois le Sramère qui était bien non pas par ses dégâts mais pour son côté érodeur et fausse commune brume quoi côté plus utilitaire entraveur et du coup rendez-vous en quart de finale mercredi 10 je crois que c'est ça alors on sait pas encore quand on joue c'est ça pour